Salut, salut! Moi, c'est Tietje et Mourosa Laetitia, étudiante en Master FLE 1 à l'Université de Bouya. Pour le compte de la deuxième édition de BookTube, j'ai choisi comme auteur africain préféré Emma Dange avec le titre de l'œuvre Morel et Flora. Morel et Flora est une œuvre africaine qui a été publiée en 2020 par un ancien étudiant de l'Université de Bouya qui s'appelle Emma Dange. Alors, c'est une œuvre qui met en avant l'histoire de trois personnages principaux, à savoir Éric, Morel et Flora. Éric, qui est le jeune homme âgé de 26 ans, travaille dans une structure des eaux et forêts dans la ville de Yidé, tel que mentionné dans l'histoire. Un jour, il va se rendre à la pharmacie pour s'approvisionner des médicaments vu qu'il ne se sentira pas bien. Il va tomber sur une jeune demoiselle qui s'appelle Morel, dont il va développer des sentiments amoureux pour elle. Malheureusement pour lui, l'histoire ne pourra pas faire chemin long parce que Morel va lui dire qu'elle porte en elle le virus du VIH sida depuis sa naissance. D'un autre côté, nous avons Flora qui est la fille du patron d'Éric et qui aime tellement Éric, qui développe tellement des sentiments pour Éric et qui aimerait également partager sa vie sentimentale avec ce dernier. Malheureusement, Éric ne développe aucun sentiment pour Flora parce qu'il est tellement attentionné, il est tellement pris par l'amour qu'il ressent pour Morel. Alors, vu l'état sérologique de Morel, un soir Éric va se retrouver dans des trats avec Flora malgré le fait qu'il n'aime pas ce dernier. Et quelques temps après, Flora viendra lui dire qu'elle porte en elle leur bébé. Donc, Flora va tomber enceinte d'Éric et ça va déboussoler Éric parce qu'il se verra en train de partager ou d'être présent auprès d'une jeune demoiselle pour qu'il ne développe aucun sentiment au nom du bébé qu'elle porte en elle. Alors, vu cette situation, Éric aura une pression venant de sa famille, une pression venant du papa de Flora pour pouvoir épouser sa fille qui porte en elle leur bébé. Alors, Éric sera déboussolé, il sera meurtri, il aura le cœur déchiré tel que vous pouvez constater sur la première découverture parce qu'il sera contraint d'épouser une jeune fille dont il ne développe aucun sentiment pour elle. Par contre, celle pour qui il l'aime tellement, il ne pourra pas l'épouser, il ne pourra pas aller plus loin vu son état sérologique. Alors, c'est ainsi que va se terminer l'histoire de cet ouvrage. Et je crois que comme avril critique, l'auteur a manqué réellement de nous dire ce qu'elle était devenue Morel à la suite de ceci. Parce que bien qu'Éric ait épousé Flora, l'auteur ne nous dit pas si, après, vu l'état sérologique de Morel, si elle est morte ou alors si elle a décidé de s'engager dans une relation avec quelqu'un d'autre. Là, c'est ce que l'auteur a omis de nous mentionner dans ce magnifique racontage. On ne sait pas ce qu'elle est devenue Morel, c'est vrai, Morel a dévoilé qu'elle était séropositive. Vu son état, Éric ne pouvait plus continuer la relation avec elle. Mais est-ce qu'après ça, est-ce que vu son état sérologique, bien qu'Éric se soit marié avec Flora, ne pourrait-elle pas engager une relation avec quelqu'un d'autre? Est-elle décidée, a-t-elle poursuivi avec ses travaux à la pharmacie et au centre de santé tel qu'elle le faisait? Là, c'est ce qu'on ignore. Alors, pour la lecture d'un extrait, nous allons prendre l'extrait de la page numéro 41 et nous allons lire. Le spectacle se passait dans un centre culturel situé à l'entrée de la ville. Il y avait beaucoup de jeunes, en majorité des étudiants, des chanteurs, des danseurs, des comédiens, des humoristes et des slameurs étaient présents, performant les uns que les autres. Je me souviens encore de ce chanteur qui, à sa façon de chanter, m'a fait penser à Bendika. Les danseurs de hip-hop s'exprimaient sous des chorégraphies qui signifiaient que la vie n'est pas seulement rose, elle est aussi difficile. Il y a aussi cette petite lameuse qui m'a fait penser à l'idole que je considère comme la meilleure dans mon pays. L'humoriste m'a fait éclater de rire quand il a dit « Le riche et le pauvre n'ont pas la même manière d'arrêter l'argent. Le riche, lui, il prend soin, il le classe dans un joli portefeuille et quand il le ressort, il est propre et repassé. Mais le pauvre, lui, il le plie d'abord en quatre avant de le garder dans sa poche. Et quand il le ressort, il est déjà froissé et usé. Vous comprenez donc pourquoi les riches restent riches, n'est-ce pas? Alors là, c'était mon intervention pour la deuxième édition de Booktube. Merci et à bientôt!